bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube je m'appelle Kitri Koustols je suis herboriste aujourd'hui une petite vidéo sur un antibiotique naturel que vous avez à coup sûr dans votre cuisine qui est facile à préparer et qui n'est pas cher je veux bien sûr parler de l'ail mais avant la recette les contre-indications vous ne pourrez pas consommer cet antibiotique cet ail si vous souffrez d'inflammation de la muqueuse digestive attention l'ail brûle ça peut vous faire très mal alors dans un autre d'un autre côté elle peut être intéressante parce qu'elle peut tuer les Echerichia coli mais je vous invite à trouver une autre technique pour vous en débarrasser ou être accompagné pour ne pas vous faire mal deuxième contre-indication si vous prenez des anticoagulants beaucoup de personnes aujourd'hui prennent des anticoagulants à savoir que six gousses d'ail si vous dépassez cette dose journalière de six gousses vous pourrez risquer des petites hémorragies ce n'est vraiment pas bien donc on se contente de cinq gousses d'ail par jour lorsqu'on prend des anticoagulants voici la recette à partir d'une tête d'ail donc vous allez l'éplucher vous allez en sortir une gousse que vous allez délicatement pelé ensuite vous allez prendre soit un couteau soit une fourchette enfin de quoi l'écraser et là vous allez écraser cette gousse d'ail et ne vous privez pas faites-en de la pâtée et là vous allez mélanger deux strates que l'on trouve dans cette gousse d'ail qui contiennent donc il y en a une qui va contenir la liine et l'autre qui va contenir la linase et lorsque vous allez les faire se rencontrer et mélanger ça va produire la lucine qui est cette substance très intéressante pour nous mais pour cela il faut que l'oxygène entre en action et laisser le temps aux choses donc là j'ai écrasé j'ai réduit en purée mon ail mon ail frais enfin frais ou sec mais absolument pas cuit lorsque l'ail est cuit il va perdre cette molécule donc une fois que c'est réduit en purée vous allez attendre entre trois et cinq minutes que l'univers fasse son travail et transforme ces deux molécules en aldicine qui nous intéressent cinq minutes plus tard parce que moi j'arrive pas à boire quelque chose comme ça cinq minutes plus tard vous allez rajouter une cuillère de miel vous allez bien mélanger et par la suite vous pouvez rajouter soit de l'eau tiède soit de l'eau un peu chaude ce que vous voulez et vous buvez ça donc ça peut être pris toutes les heures ça peut être pris en préventif alors avec l'ail vous respecterez la distanciation sociale imposée par macron parce que la laine fait que vous serez obligé de respecter cette distanciation mais ce sera ce qui est génial dans l'ail c'est que les molécules que l'on cherche déjà elles vont aller dans tout le corps mais en plus de sa chose rare elles vont être elles vont être sorties de l'organisme elles vont être excrétées par le corps à travers les poumons et donc on va avoir une des antiseptiques pulmonaires c'est quand même génial et c'est très facile à faire c'est vraiment pour les enfants ce sera un petit peu plus dur à passer mais avec le miel ça peut tout à fait ça peut tout à fait passer la seule chose ne mettez pas de l'eau trop trop chaude pour pas tout brûler mais une eau tiède juste prête à boire vous mélangez ça et ce sera merveilleux alors pour ceux qui ne souffrent pas du trouble de la coagulation donc qui n'ont pas d'anticoagulants vous pouvez même en prendre une gousse toutes les heures une gousse toutes les deux heures pour ceux qui ont des problèmes d'anticoagulants sachez qu'il ne faut jamais dépasser les six gousses par jour donc je vous invite à en prendre une le matin une le midi une le soir et puis au pire vous pouvez en prendre aux quatre heures aux 10 heures le matin et et 16 heures l'après-midi cinq minutes plus tard j'ai mélangé ma purée d'ail à une cuillère de miel je mélange le tout je mets ça dans mon verre je verse alors l'eau tiède moi je trouve ça quand même plus agréable à boire que de l'eau froide je verse de l'eau tiède je mélange bien et voilà un antibiotique naturel qui peut être pris en même temps que votre antibiotérapie car ça évite la résistance de ces fameuses bactéries donc c'est très intéressant et ne vous privez pas c'est dans votre cuisine c'est facile à faire et c'est sécuritaire bonne dégustation si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne plus rien manquer de nos vidéos phyto à bientôt